Bienvenue dans Gododo with McAfee. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du chouchou du gospel togolais. Âgée d'à peine 17 ans, elle cumule plus de 150 000 followers sur les réseaux sociaux et génère déjà plus de 5 millions de vues. Oui, vous avez bien entendu, plus de 5 millions de vues ! Merveille est issue d'une famille chrétienne de musiciens. Très tôt, elle veut être chanteuse, chanter les Merveilles du Seigneur. C'est le concours Kids Praise qui la révélera en 2019. Découvrez Merveille comme jamais à la sauce Gododo with McAfee. La première question pour toi, tu es une jeune artiste, pleine de talent et très appréciée d'être togolais. Comment vis-tu ce succès, Mereke ? Dieu m'a béni avec de talent et je chante aujourd'hui. Vraiment, les gens m'abordent avec le sujet. Tu es une très jeune fille que le Seigneur a béni avec de talent et tu chantes. Mais moi, il faut qu'on soigne de ça et moi aussi, je suis consciente de ça. Plusieurs parents, on dirait, te disent à leurs enfants de faire de la musique à l'église. Des peurs qui ne réussissent pas à leur désame. Mais toi, tu es sous le feu des projecteurs depuis la classe de 3e. Depuis ce temps, tu as obtenu le BPC probatoire, le BAC avec mention. Comment tu as fait toi ? C'est quoi le secret ? Je dirais que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu parce que la musique avec l'école, vraiment, ça ne marche pas. Si tu n'es pas quelqu'un et que Dieu n'est pas d'accord avec toi, ça ne marche vraiment pas. Le temps où les gens vont t'aider, les gens apprennent. Toi, je suis au studio, je suis à l'entraînement. Je dirais que c'est la grâce de Dieu, ce n'est rien. Certaines fois, vous allez en studio avec un cahier de cours ou je ne sais pas, un exercice à traiter ? Si. Oui ? Je suis toujours en grâce de terminale. Je vais à l'entraînement avec mes cahiers de cours pour apprendre le temps que les gens se préparent pour qu'on commence. L'entraînement, je lis certains cours comme les cours de philosophie, la SVT qui est vraiment vaste. Je lis ça avant qu'on le commence. Wow, super. Tes parents, ils pensent quoi de ta carrière, tes parents ? Je dirais que mes parents sont des chrétiens tout d'abord. Ils ont aimé le temps que j'ai en moi, le fait de chanter. Et ils prient beaucoup pour moi pour que j'aille au bout, quoi. Alors, je vais là où le Seigneur m'attend. Je disais que mes parents sont des chrétiens qui sont des chrétiens qui sont des chrétiens et qui sont des chrétiens qui sont des chrétiens. Je ne suis pas là où ils prient, parce qu'ils seِrtront de la famille. C'est pour ça qu'ils prient. … Quelle est ta réaction ? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle dit ? Je n'ai jamais su qu'elle a fait cette vidéo. C'est maintenant que je suis en train de voir ça. Ma mère, c'est une mère vraiment qui nous aime, nous les enfants. Elle nous encourage chaque temps. Et ce qu'elle vient de dire, c'est ce qu'elle dit chaque fois à la maison. Par exemple, si je vais aller au concert, elle prie pour moi, de même que mon père. Elle prie pour moi, elle me donne des conseils. Arrivez sur la scène, sois humble, laisse-toi au Saint-Esprit. Et tu vas voir que Dieu va faire beaucoup de choses au travers de toi. Comme bien de le dire, même si je reviens de l'entraînement ou bien du studio, je suis fatiguée. Elle m'encourage d'en prendre parce que l'école est vraiment importante. Donc, merci maman. Je voudrais savoir, tu as du suitant ? Tu as le montant du gospel ? Tu viens de décrocher ton bac ? Tu vas aller à l'université ou te consacrer à la musique ? J'avais fait une interview que j'avais dit après le... Je vais aller à l'école d'abord. Justement, je l'avais dit, mais je pense qu'après le bac même, c'est ça l'étude quoi. C'est ça l'école. Donc, je pense avec la grâce de Dieu que maintenant je vais me lancer beaucoup plus dans la musique gospel par la grâce de Dieu parce qu'il y a aussi l'école là-bas. Je vais aller à l'université, voilà. Parle-nous d'une expérience mémorable que tu as vécue avec Dieu en témoignage par exemple. Une expérience que tu as vécue avec Dieu, que ce soit en dehors de la scène, en studio ou sur scène. Je dirais qu'en terminale, je n'avais pas de temps pour apprendre et en même temps le temps pour faire la musique. Donc, il arrivait le temps que je pleurais, je priais à Dieu qu'il m'aide vraiment. Je ne veux pas la honte. Les gens m'ont dit que vous ne connaissez pas cette fille qui chante, mais elle était allée au bac. Elle est revenue, elle a échoué. Donc, je ne voulais pas ça, Seigneur. Alors, j'ai prié. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait d'avoir mon bac. Jusque-là, on t'a essentiellement entendu chanter en Mina. Oui. Mais on a appris que tu es une grande fan de Dena Moana. Si. Voilà. On va donc te lancer un défi de nous chanter le titre Souffle de l'artiste Dena Moana. Oh oui, souffle l'esprit de Dieu Dès quatre vents, nous t'attendons Oh oui, souffle l'esprit de Dieu Dès quatre vents, nous t'attendons Oh oui, souffle l'esprit de Dieu Dès quatre vents, nous t'attendons Oh oui, souffle l'esprit de Dieu Dès quatre vents, nous t'attendons Ah oui, c'est fort. C'est fort. Donc, Merveille, on te retrouvera dans une chanson française prochainement. Et bientôt. Et bientôt. On nous a appris que Merveille fait énormément de blagues. Et qu'à l'entraînement de Kids Praise, en fait, c'est toi qui taquine le plus, tu le montes. Fais-fais-moi taquine ta mère blague. D'abord, est-ce que c'est vrai ce qu'on nous a dit ? Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous a dit ? C'est un peu vrai. Tu connais un peu là. Parce que j'ai fait la blague, mais pas à tout. Ah, mais tu taquines les gens. Un peu parce que des fois, je suis sérieuse. Je ne ris pas des fois. Je sers la nuit. Et les femmes filles, là, pourquoi tu le fais souvent ? Pour pas que tu laisses détendre les autres ? Oui, oui, oui. En fait, j'aime la blague. J'aime faire des comédies, voilà, à la maison. C'est moi qui fais rire les gens quand même à la maison. Ah. 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 La pâte ou le foufou ? La pâte. La pâte parce que on dit souvent un bébé et on mène bien une amie quoi. C'est ça qu'on mange depuis l'enfance donc. On continue la vie avec la pâte. Avec quelle sauce ? Ademel ici. Akma ou Wablo ? Les deux la même. J'aime pas. Trois. Pourquoi tu dis ? Attends, là. Quand tu manges, tu ne sais même pas que tu vas manger. De même que Wablo. Alors, t'es une nouvelle là ou un film d'action ? Film d'action. Parce que là, tu utilises plus de Siko. Voilà. Manger ou dormir ? Manger. Manger pour vivre. En réel. À chanter en live ou chanter en playback ? Qu'est-ce que tu préfères ? Une live. Parce que la live, c'est ça qui détèrement ce que tu es capable de faire. Donc, vraiment, on le voit en live. Maquillage ou son maquillage ? Les deux marches, ça dépend de ce que tu vas faire. Star ou serviteur de Dieu ? Serviteur de Dieu. Tu fais serviteur de Dieu, Dieu va t'amener au niveau des stars. Pour finir, Kuliko ou Aïmol ? Aïmol, c'est ça chaque matin. Avant de donner un message à tous tes fans qui t'ont suivi. Ok, j'aimerais encourager quelqu'un, quelqu'un qui a un talent en lui et il veut vraiment que le Seigneur l'utilise. Il n'a qu'à continuer pas à prier, c'est Dieu qui élève, l'élévation vraie, bien de Dieu. Alors que cette personne continue de prier. Et pour les parents, si vous voyez que vos enfants ont un talent en eux, encouragez-les et priez pour eux. Donnez-les des conseils et surtout les filles, protégez-vous, aimez beaucoup la prière. Et voilà, le Seigneur va vous élever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada